INA Podcast Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout Une émission secrète de... Donc, Nicolas Leroy-Dec a découvert à Villeneuve-la-Vieille l'auteur de la photographie de l'homme qu'il est chargé de retrouver. Le cliché est assez ancien et représente le suspect en premier communion. Moïse Asfodel, le philosophe photographe, reconnaît cependant son jeune modèle. Mais quand notre héros, sur un ton angoissé, lui demande... Qui est-ce ? Dites-moi son nom. Brûlant le chef, le philosophe photographe répond avec une certaine désinvolture qui met au supplice son interlocuteur. Bon, vous savez, moi, les noms... Ce qui, évidemment, ne fait pas l'affaire de l'agent provisoire et temporaire SGDG 006,5. Passons à table, voulez-vous ? Oui, dites-moi, où je me mets, là ? M. Asfodel, M. Asfodela, si ce nom est plus agréable à vos oreilles, philosophe, M. Asfodela, je vous en supplie, faites un effort et dites-moi, dites-moi le nom de ce jeune garçon qui faisait ce jour-là sa première communion. Vous savez qu'il a dû beaucoup grandir depuis. Sans doute, sans doute. Mais son nom est resté le même. Ah, qui sait ? Lisez-vous le journal officiel. Non, très peu, je l'avoue. Vous avez tort, vous y liriez de très curieuses demandes de changement d'identité. Mais encore une fois, passons à table, je vous en prie, n'est-ce pas ? Oui, oui, M. Asfodela, M. Asfodela, essayez de vous rappeler le nom de ce premier communion. Passons à table, vous dis-je ! Ah bon ? Mon cortex cérébral se refuse à tout effort tant que je n'ai pas l'estomac plein. Ouais, voilà. Et Nicolas, le roidec, du passer à table. Ici, nous abrègeons volontairement le compte-rendu minutieux de ce petit déjeuner qui les occupe à deux longues heures d'horloge et de Greenwich, les plus longues. Nous avons pensé, en effet, que l'auditeur sensible ne supporterait pas cette atroce suspense. Passons directement au moment où, bien calé dans une bergère de Louis XV, le philosophe photographe Moïse Asfodela, les yeux miclos, contemplait la photographie jaunie que Nicolas le roidec avait tirée de son portefeuille. Monsieur, j'ignore quels sont les mobiles qui vous poussent à découvrir l'identité de cet abobinable garnement, car si mes souvenirs sont fidèles, c'était véritablement un abobinable garnement. Ah, c'est-à-dire qu'il sera photo ? Je vais faire mon possible pour vous aider, n'est-ce pas ? Oui, oui. Merci, monsieur Sondela. Je ne sais pas comment vous remercier. Eh bien, appelez-moi maître, ça me ferait tellement plaisir. Attendu, maître. Encore une fois. Eh ? Encore une fois. Attendu, maître. Ah, que ce mot est doux à mes oreilles. Oh non, jeune homme, ne croyez pas que ce soit de la vanité. C'est seulement un grand sentiment de justice. Voilà. Oui, oui. Quand vous m'appelez maître, vous me rendez justice. Vous comprenez ? Ah, si vous saviez comme les gens sont cruels avec moi. Alors, 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 il ne faut pas vous affaire. Alors, il ne faut pas vous affaire, maître. Ah, merci. Oui, vous avez raison, ne parlons plus de moi, mais de cet intéressant jeune homme, car je suppose qu'aujourd'hui, c'est devenu un grand jeune homme, n'est-ce pas ? Qui ça ? Ah oui, c'est une photo. Moi, j'ai les oreilles qui fument. Euh, oui, il doit bien avoir dans les 35 à 42 ans, comme on dit. Ah, il ne faudrait pas que ça grandisse. Bon, eh bien, je vais me livrer pour vous à une recherche précise et minutielle. Ah, vous allez fouiller dans vos archives ? Oh, vous pensez, ça ne sert à rien. Ah, vous n'avez pas d'archives ? Oh, si, elles sont remarquablement tenues. J'ai les négatifs et les plaques de toutes les photographies que j'ai faites pendant toute ma vie. Et ça remonte avant la guerre ! La vraie ! Celle de 14 ! 18 ? 18. Ah oui ? Ah ben, alors ? Oh, impossible, mon vieux, impossible. Je vous ai dit que ces archives étaient merveilleusement en ordre. Je ne peux pas y mettre la pagaille, d'une part, et d'autre part, comme tout est classé au par an et au par nom patronymique des clients, ne connaissant ni l'année de ce cliché, ni le nom du client, je me demande comment je pourrais faire. Oui, oui, je peux vous donner un coup de main ? Oui, ben, le seul coup de main que vous pourriez me donner, ce serait de m'indiquer le nom du client. Ah, déjà, si je le savais, je ne serais pas venu vous voir pour me changer qu'à saouler. Oui, bon, écoutez, nous allons procéder autrement, je vais passer le cliché au chronomètre. Au chronomètre ? Chronomètre, oui, chronomètre. Oui, voyez-vous, les autres radiesthésistes se servent de pendules, c'est beaucoup moins précis. Pourquoi pas une horloge de gare pendant qu'ils y sont ? Je vous le demande. Eh ben, voyez-vous, moi, j'en sers d'un chronomètre. Tenez, posez cette photographie bien à plat sur la table. Attendez ! Attendez-le là ! Là ! Nous allons la fixer par quelques pointes. Passez-moi le marteau. Attendez, attendez. Là. Là ! Voilà ! Voilà ! Ah ben, alors, avec tous les clous que vous avez mis, on ne distingue même plus le visage. Quelle importance, le chronomètre lui verra. Espérons-le. Eh, dites-donc, jeune homme, si vous n'êtes pas content, moi, je laisse tout tomber. Je fais ça pour vous rendre un service, vous comprenez ? Vous vous prenez des airs pincés. C'est toujours la même chose. On veut rendre service aux gens, et non seulement, ils ne vous remercient pas, mais encore, ils le prennent de haut. Passez-moi les knailles, allez, passez-moi les knailles. Moi, je vous la rends, moi, votre photographie, c'est comme ça. Puis vous en allez, il n'y a aucune raison. Non, 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 maître, maître, je vous assure, vous vous êtes mépris sur le sens de mes paroles. Je disais, espérons-le, espérons-le, sur le sens de faveur, de ferveur. Ah bon ? Espérons-le, et j'espère maître, car j'ai confiance en vous, maître. Merci. Bon, très bien, ça ne fait rien. Je passe l'éponge. À propos l'éponge, vous n'avez pas soif, non ? C'est-à-dire, j'ai surtout soif de connaître la clé du mystère, maître. On va tout de même ouvrir une autre ouille de chambre, hein ? C'est pas de refus, hein ? Allez, à la vôtre. À la vôtre, à se fondre, maître. Merci. Bon, et maintenant, au boulot, comme le disait si judicieusement Apollonius de Rode. Voyons où j'ai fichu ce sacré colomètre. Ah, d'accord, maître. Ah, le voilà ! Je vous demande un peu ce qui est fiché au fond de cette clé siffure. Le mystère insondable de la destinée des objets les plus visuels. Vous ne craignez pas que l'humidité... Oh, ben, pensez-vous, mon vieux synchronomètre de marine. Il appartenait à mon grand-ton qui commandait la vigoureuse. Ah ! Un beau de trois mains, la vigoureuse. Faites-moi penser, vous racontez tout à l'heure une anecdote à propos de la vigoureuse. Oui. Dites-moi, quel aurait-il ? Entre moins une et moins deux, mais plus près de moins deux. Voilà, attendez. Voilà. Maintenant, passez-moi une chaîne. Une chaîne ? Oui, la chaîne d'arpenteurs qui est suspendue au-dessus du buffet. Vous voyez-vous, une chaîne d'arpenteurs, vous l'avez toute vite terminée. Pourquoi, je crois ? Tenez-moi la chaise ! Non, non, la chaîne ! Voilà, voilà. Voilà. Les radiesthésistes, voyez-vous, mon vieux, suspendent leur pendule avec n'importe quel fil. Moi, la précision, toujours la précision, je me sers uniquement d'une chaîne d'arpenteurs. Rien de plus précis que la chaîne d'arpenteurs. Vous avez déjà vu mesurer une route avec n'importe quel bout de fil ? Non. Jamais. Avec une chaîne d'arpenteurs. Toujours une chaîne d'arpenteurs. Ah ! Quel chemin parcouru sur la route du progrès. Attention, attendez. Recueillez-vous, je commence. Je me recueille. Je promène lentement le chronomètre au-dessus de la photographie. Attendez. Alors ? Alors, ne soyez pas impatients, il n'y a rien pour le moment. Il se balance comme le trois mâles à vigoureuse au passage du Cap Horn. Bravo ! Bravo, chronomètre de tonton ! Vas-y ! Vas-y. Allez, haut ! Ici, haut ! Mais dites-moi, mon vieux, au lieu de me regarder comme ça sans rien faire, si vous chantiez quelques chansons de marins, ça vous remettrait dans l'ambiance, ce brave chronomètre. Et ça ferait tellement plaisir à tonton qui nous regarde de là-haut. Au-dessus du grenier. Allez, au-dessus du grenier. Allez, chantez, chantez. Ardile, les gars, véro cadeau. Très bien, très bien, chantez. Je sens que ça vient. Chantez, chantez, chantez. Ardile, les gars, véro cadeau. Ça vient, ça vient. Ouais, ouais, je sens que ça vient. Ça vient. Ça vient. Ardile, les gars. Je vais dire, vous croyez, maître, que ça vient ? Ah, je vous en prie, chantez, vous poserez des questions tout à l'heure. Après, je vais chercher une autre. Allez, 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 mais mille sabords, allez-y. C'est dans la pipe qu'on met le tabac. Très bien. C'est dans la pipe qu'on met le tabac. Mais plus fort, mon Dieu, plus fort. Un vieux, je crois, c'est un arbre de la ménuse. Plus fort. Plus fort. Et on, ici, on, plus fort. Plus fort. Plus fort. La, 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 la. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Oui, plus fort. Le 31 du mois d'août. Stop. Stop. Hein ? J'ai déjà la date où la photo était prise. Hein ? C'est le 31 du mois d'août. Ça, par exemple, alors, avec un premier communien, ce serait étonnant. Mais mon cher, la vie n'est faite que de choses étonnantes. Et c'est heureux, sinon, quelle monotonie, je vous le demande. Nous avons déjà le jour et le mois, et nous n'avons plus que l'année. Alors, allez-y, mon vieux, chantez. Avant, buvez un coup au goulot. Ah, oui, c'est bon. Allez-y, c'est bon. Allez-y. On me s'est trappé. Allez, allez, chantez, chantez, allez-y. Je vais vous aider, allez-y. Allez. Qu'est-ce qu'on fait ? Je vais chanter une petite chanson. Oui, allez-y, mais quoi, là-bas ? Une fantasse, mais dans les bras. Hop-la, hop-la, ah. Ah, si, si, là-bas. Hop-la, ah. Hop-la, ah. Une chanson de pirate. Hop-la, ah. La, 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 allez, allez, on se reposera. Qu'est-ce que j'ai vu ? C'est terminus. Tout le monde descend l'expérience, c'est terminé, terminus. On nous a tirés dessus. Non, pas du tout. Pas du tout. Le chronomètre de votre tonton a l'air d'en avoir pris un coup dans la chute. Oh, pensez-vous, mon vieux, il en a vu d'autres. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Ça y est, ça y est, victoire. Regardez-vous-même, les aiguilles sont bloquées sur 19h46. Oui, et alors ? Ben, 19h46. Ben, faut-il vous dire, à vous. 19h46. 1946, cette photo a donc été prise le 31 août 1946. Tenez, passez-moi ce carton à chaussures. Ce sont mes archives. Et examinons l'année 46. Là, là, là. Sous le matelas. Là, là, là. Donnez, donnez, donnez. Attendez, attendez. 43, 44, 45, 46, 46, voilà. Voilà. Eh ben, vous, mon vieux, il n'y a pas à dire que vous avez de la chance. Alors ça, vous avez une chance exceptionnelle. Cette année-là, je n'étais pas en train, je n'ai fait qu'une photo. Alors, regardez si c'est celle-là. Faites-moi. Est-ce la photo que cherche Nicolas Leroy d'Ecque ? Les auteurs de ce feuilleton sont suffisamment sadiques pour arrêter cet épisode sur cette interrogation, dont le but est évident de vous empêcher de dormir jusqu'à demain à la même heure, où un nouvel épisode de notre grand feuilleton de radiesthésie et d'espionnage vous apportera, peut-être, mais j'en doute, la réponse à cette angoissante question. C'était « Bon baiser de partout ». Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni ! Avec Pierre Dac, André Le Gall, Paul Prébois, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfrid Garrett. Sous-titrage ST' 501